Musique En fait, la politique de la Tunisie en matière de tourisme local est quand même assez ancienne. Mais effectivement, seules les populations les plus riches avaient accès aux structures hôtelières. Ça, c'est un premier point. Et donc, le tourisme national, l'être qu'on peut l'entendre, était un tourisme un peu de camping sauvage, de balade dans la nature, mais il faut quand même le dire très honnêtement, sans respecter l'environnement. Ça, c'est un premier point. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons être capables de développer un tourisme national sans pour autant remplacer le tourisme international ? C'est la question que l'on peut se poser. Et qu'on le veuille ou pas, sans tourisme national, effectivement, le tourisme international ne pourra pas encore fonctionner. Alors, on peut espérer, on peut espérer que dans les grandes villes, dans le milieu littoral, dans les grandes agglomérations, le tourisme national se développe, mais que des structures soient créées à l'intérieur du pays pour, effectivement, accueillir ce tourisme. Vous avez bien vu, tout à l'heure, nous parlions d'agences de voyage sur la nature, sur le tourisme de découverte, qui s'adressent encore au tourisme international. Donc, est-ce que la clientèle tunisienne sera captée par ces agences de voyage ? Oui, ce n'est pas seulement le tunisien qui n'est pas prêt ou qui est prêt à aller faire du tourisme de découverte, c'est même les structures qui sont en place. Est-ce que ces structures sont prêtes à accueillir des touristes tunisiens ou pas ? C'est la question. C'est donc toutes les stratégies qui doivent être mises en place. Ce n'est pas seulement le touriste, mais ce sont les stratégies qui doivent être mises en place pour développer un tourisme national. Ça, c'est le plus difficile. Je vous remercie. Voilà.